Coucou mes chères scènes de cancer, bienvenue sur votre tirage du mois de décembre 2019 et janvier 2020. J'espère que vous allez tous bien pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi. Je vous invite à me contacter vers le lien qui se trouve en bas de cette vidéo sur www.aissatouardivinatoire.fr Je vous invite aussi d'aller visiter la boutique magique, là où je propose des produits magiques pour vous. Il y a même des bracelets en pierre là-dessus, mes bougies, des sprays, des pierres, tout ce qu'il vous faut. Et même des cadeaux, si je préfère des cadeaux pour des personnes. Je vous invite aussi à aller voir les compliments alimentaires, les super aliments que j'adore, qui sont au top de Rien de Santé. Donc sur www.riandesanté.fr, vous pouvez aussi les trouver sur ma boutique magique. Ok, les cancers, votre tirage général. Pour toutes les personnes qui souhaitent la partie sentimentale ou approfondir la partie sentimentale, je vous invite à aller voir votre tirage sentimentale sur ma chaîne. Ok. Cancer, cancer, décembre 2019, janvier 2020. Énergie générale. Ok, qu'est-ce qu'on voit? Le fou est tombé, hein? Donc le fou pour moi symbolise un nouvel départ. D'accord? Le fou pour moi symbolise un nouvel R. Le fait d'être simplement contente d'une situation, c'est incroyable parce que j'ai le sentiment que peu importe si elle doit tomber ou pas tomber, c'est pas grave. C'est vraiment un nouveau R. Le fait de ne pas trop prendre des choses au sérieux. Le fait d'avoir un esprit extrêmement léger, extrêmement simple, de rire. De passer du temps avec vos amis, beaucoup de sociabilité avec le fou quand même. Parce que quand on a cette énergie du fou pour les cancers, ça représente un joie de vivre. Le fait d'être vif, le fait d'être optimiste, le fait d'être la personne que les gens vont avoir tendance à venir vers. Vous voyez, vous avez une énergie débordante durant le mois de décembre 2019 et janvier 2020. Je pense aussi qu'avec cette énergie, vous n'avez pas peur aussi d'essayer de nouvelles choses. Vous n'avez pas peur d'aller vers l'avenir. Vous n'avez pas peur en fait d'affronter des choses. Vous n'avez pas peur en fait d'être fou. Par contre, les gens doivent vous accepter tel que vous êtes. D'accord ? Parce qu'avec le fou, on n'est pas quand même sur une certaine susceptibilité. Mais il se peut que si certaines personnes ne sont pas forcément en accord avec vous, il se peut que vous n'allez pas du tout, du tout donner votre temps ni votre énergie. Il se peut que vous allez même les envoyer balader en disant Oh ! Ok, t'es comme ça ? Sors de ma vie. Tout de suite. Donc, il se peut que vous allez avoir cet esprit très enfantant. des faits de ne pas penser avant de parler. D'accord ? Donc, une énergie assez... Si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo, vos parents risquent de vous trouver très négligent par rapport à certaines choses. D'accord ? Ils risquent de vous trouver très immature, pas assez ancré. Et pourtant, cette énergie est extrêmement positive. Peu importe l'âge que vous regardez cette vidéo, peut importe l'âge que vous êtes, pardon, c'est une belle énergie. C'est une énergie que beaucoup de personnes devraient avoir. Ce que vous avez actuellement. Le fait de regarder la vie avec une certaine simplicité. Le fait de rigoler sur des choses qui vont énerver plein d'autres personnes. Mais vous, vous allez le prendre sur un ton dérigolable. Le fait d'être sur une bonne humeur. Le fait aussi d'aider d'autres personnes à ressentir cette vibration et cette énergie que vous transportez sur vous. On a aussi le pape qui amène cette notion de, même si vous avez cette fou qui énergie, vous voyez ces deux énergies, vous saurez exactement comment être, comment vous adapter facilement aux personnes qui se trouvent devant vous. Les énergies ici vous amènent à progresser rapidement dans votre carrière. Vous amènent à découvrir aussi d'autres situations. Vous amènent aussi à connaître vos limites, connaître vos valeurs. Parce que je sens que la valeur est quelque chose d'extrêmement important pour vous durant ce mois de décembre 2019 et janvier 2020. Donc, ma valeur, mon respect, la façon dont je souhaiterais traiter. On doit me traiter comme ça. Donc, c'est quelque chose d'assez important pour vous. pour vous et vous ne rigolez pas avec ça. Donc, vous saurez comment être prise au sérieux et comment être prise au temps de l'humeur en fait. D'accord? Après, on a un chevalet d'épée. Donc, très fonceur, très instinctif, très objectif. Vous avez constamment des réponses à vos questions à l'intérieur de vous. D'accord? Je ne pense pas que vous cherchez à être guidé ou conseillé par d'autres personnes. C'est plutôt vous qui guidez les autres personnes. C'est vous qui conseillez les autres personnes. C'est plutôt les gens qui viennent chercher des informations chez vous. D'accord? On voit quand même cette énergie du bleu autour de cette carte. Ça m'appelle cette notion que votre chakra gorge va être assez réactive. Il y aura une réactivité aux choses. Vous saurez exactement comment être active, comment être réactive, comment gérer une situation, comment être face à une situation. Et avec ce chevalet d'épée, je pense que vous n'allez pas non plus hésiter à remettre des gens à leur place. Si vous sentez que les gens sont trop déplacés avec vous, ou les gens ne vous prenez pas assez au sérieux, vous n'allez pas tarder à leur remettre leur place. Certes, la partie émotionnelle, pourtant vous êtes un signe d'eau. Je ne vous sens pas du tout émotionnel ici. J'ai le sentiment que la vie vous a enseigné des choses. Et qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez que c'est à vous, au jour d'aujourd'hui, d'agir d'une façon où les gens vous respectent, mais d'agir d'une façon qui est en accord avec vos valeurs. Durant cette période, on pourrait bien parler des belles opportunités qui, possiblement, peuvent venir. Beaucoup de possibilités sont là aussi, vous voyez? Au niveau travail, qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau travail, qu'est-ce qu'on a comme énergie ici? Au niveau travail, nous avons un axe de déni, un 4 d'épée, et elle est venue quand même en envers, sauf que je lis les cartes un peu tous en même temps, d'accord? En termes d'énergie, il y a toujours des bons et des biens partout. Un axe de déni pour moi représente, vous voyez, on voit que cette personne a l'air de démarrer quelque chose ici, une belle démarrage. Pour moi, c'est un démarrage ici, c'est une information par rapport à un démarrage. Donc, vous démarrez quelque chose, vous trouvez le travail, si vous cherchez. Et j'ai le sentiment que quand il y a un axe, c'est plutôt en janvier 2020 que vous trouvez ce travail. Donc, vous démarrez ça, vous êtes contente par rapport à cette possibilité, par rapport à ça. Il se peut que vous allez aussi avoir affaire avec un taureau, Capricorne ou en Vierge. Certains d'entre vous peuvent éventuellement rentrer en collaboration, en partenariat. Mais pour moi, c'est souvent quand il y a quelque chose qui se passe ici, quelque chose qui demande toute votre attention. Vous êtes dans le détail. Vous êtes pratique, vous êtes logique, vous apprenez très facilement, vous êtes ouverte aussi à ce qui est à venir. Vous recevez un don, vous recevez une bonne nouvelle, vous recevez quelque chose qui est en accord avec vous. On a un cadre d'épée qui vient par contre avec cette énergie. Et pour moi, un cadre d'épée, éventuellement, on peut parler du silence. Il se peut que certains d'entre vous vont être assez silencieux sur la partie travail. Vous n'allez pas trop en parler à des personnes, des choses que vous aimeriez bien mettre en place dans votre activité professionnelle. Vous allez être assez sécrets avec ça. C'est comme si vous n'avez pas envie que les gens vous disent comment, quand, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous ne cherchez pas du tout les conseils des autres. Vous avez envie de faire des choses à votre sauce, à votre manière, d'accord? Vous êtes en train de peut-être chercher à développer quelque chose ici qui est un oeuvre de dénié, ce qui amène beaucoup de succès matériel. Vous êtes peut-être en train de régler des dettes financières. Vous êtes en train de peut-être clôturer quelque chose, un dossier, finaliser un dossier. Je pense qu'avec le dénié qui est là, on parle éventuellement d'une sécurité. Donc, beaucoup d'entre vous manifestent, en tout cas, avec cette énergie, une sécurité sur vos finances, une sécurité sur vos revenus, une sécurité aussi sur vos acquisitions. J'ai l'impression que la partie professionnelle, en tout cas, est sécurisée ici. Sauf qu'avec un cadre d'épée, vous allez en lenteur. Donc, il se peut qu'avec ces trois énergies que je vois ici, il se peut qu'il y a certaines lenteurs, mais c'est lenteur en est d'être positive pour vous ici. D'accord? On a ici les arts. Donc, beaucoup d'entre vous, moi, peut-être, comme je dis encore, vous allez peut-être démarrer quelque chose ou c'est que vous avez déjà démarré parce qu'il y a beaucoup de démarrage pour vous et beaucoup de réussite pour vous. Vous allez être assez contentes de la partie professionnelle. Vous allez être contentes de la mise en œuvre. Vous allez être contentes de l'avancement. Il se peut aussi qu'il y a des décalages au niveau des rendez-vous. Donc, ce que vous avez planifié au départ, il y aura peut-être des contre-temps. C'est la seule chose que je vois être un problème ici. C'est tout simplement quelques contre-temps dans la mise en œuvre de certaines choses. Mais pour moi, c'est un mois où vous démarrez des choses. Donc, il y a des belles démarrages et même des belles progrès dans ce démarrage. Sur la partie amour, je vous invite à aller voir votre tirage amour disponible sur ma chaîne pour plus de clarté par rapport à ça, parce que je veux juste parler des énergies. Sur la partie amour, on voit quand même des liens spirituels, flammes jumelles, âmes sœurs, relations divines, relations sacrées, le fait d'être bien avec votre bien-aimé, le fait de rentrer dans une divinité, dans une unité, dans une situation sacrée, le fait aussi de ressentir à distance votre autre, le fait d'être dans une sorte de télépathie, le fait aussi d'agrandir en tout cas votre relation, le fait d'être avec celui qui est bon, celui qui s'aligne avec vous, celui qui vous amène beaucoup d'éveil, le fait de rencontrer votre âme sœur, le fait aussi de peut-être établir des choses avec cette personne dans votre lieu de travail peut-être, peut-être aussi d'être en relation avec une personne avec laquelle vous recherchez à stabiliser quelque chose avec, vos sentiments sont assez, vous êtes assez vulnérables à cette énergie, j'ai le sentiment que vous avez un sentiment pour une personne, mais vous n'osez pas vous ouvrir à cette personne, vous n'osez pas peut-être dire à la personne que vous avez des sentiments pour eux, pas peur d'être jugé ou pas peur de ne pas être accepté, il y a des peurs de réjection que je peux ressentir avec cette énergie, mais en même temps, j'ai le sentiment que vous, vers le mois de janvier, vous essayez de vous ouvrir en tout cas à une personne, parce qu'on a les deux, donc dans les deux mois, vers le deuxième mois, donc vers le mois de janvier, vous allez essayer de vous ouvrir à une personne, vous allez essayer de vous connecter à une personne, allez voir votre tirage sentimental, beaucoup de chimie entre vous et cette personne, beaucoup de connexions entre vous et cette personne, allez voir votre tirage sentimental. Sur la partie familiale, comment des choses se présentent ici, on a le 3 de bâton, on a la force, on a le 3 de déni. Sur la partie familiale, 3 de bâton, la force ici, c'est souvent quand une situation vous a mis à terre. Donc, pour ceux d'entre vous, la famille risque d'être une situation fragile pour vous, très sensible pour vous, d'accord? Sensible au sens où vous avez le sentiment de ne pas avoir le soutien, le soutien qu'il vous faut, vous avez le sentiment de ne pas être soutenu, vous avez le sentiment de ne pas être, je ne sais pas, dans le devant du sein, il se peut que vous avez une situation très compliquée avec une personne de votre famille ou avec des membres de votre famille ou avec vos pères, vos mères, mais j'ai le sentiment que vous avez le sentiment de ne pas avoir le soutien que vous désirez ou le soutien que vous méritez ou vous avez le sentiment que vous devez faire sans ces personnes et que vous devez accepter la situation telle qu'il y est que de vouloir tout le temps le changer. Il va y avoir des améliorations, mais il y a une sorte de rapport de force entre vous et quelqu'un d'autre. Ça peut être une soeur aussi, ça peut être un frère aussi, mais il y a une sorte de rapport de force ou un désaccord entre vous et un aîné ou entre vous et une personne que vous aimez beaucoup, en fait. Il se peut qu'au début, il risque d'y avoir des désaccords qui vont être réglés au mois de janvier, mais c'est des désaccords du fait que vous ne vous sentez pas assez soutenu ou vous ne vous sentez pas à votre place dans cette relation ou dans cette condition. Au niveau des aventures pour les cancers, aventures, on sort avec ça. Au niveau des voyages pour les cancers, donc au niveau des aventures ici, on a un set d'épée, sauf qu'elle est venue en envers, donc je vais mettre en compte la tempérance. Au niveau des aventures, je ne vous vois pas être très aventureuse, même si la tempérance amène cette sérénité. Donc, beaucoup d'entre vous vont vouloir jouer à l'inspectrice ou l'inspecteur. Ça veut dire que vous allez chercher peut-être à connaître une information sur une personne. Vous allez peut-être éveiller votre curiosité. Je pense que c'est ça qu'on pourrait éventuellement voir en étant une aventure pour vous ici. C'est vraiment le fait d'apprendre sur une personne. Vous sentez depuis quelque temps qu'une personne n'a pas l'air d'être honnête ou vous sentez depuis quelque temps qu'une situation ne va pas avec cette personne ou vous présentez des choses. Et j'ai le sentiment que vous allez aller au bout de cet pressentiment pour essayer de découvrir ce qui se cache. C'est ça que je vois dans cette aventure. Donc, vous avez des personnes qui fonctionnent selon vos ressentis, mais durant le mois de décembre 2019 et janvier 2020, la partie ressenti est top, mais vous allez vouloir aller sur la partie intellect, pour aller décrypter une situation, découvrir une situation ou démasquer une personne qui tout au long n'a pas été entièrement honnête avec vous. C'est la partie voyage. Je pense que certains d'entre vous risquent de retarder quelque chose. Il se peut qu'un plan ou quelque chose que vous avez planifié de faire, vous n'allez peut-être pas le faire à l'heure exacte parce que je vois qu'il y a beaucoup de contre-temps pour vous. Mais en même temps, j'ai le sentiment que ce changement à la dernière minute que vous allez effectuer va être plutôt positif. Donc, le voyage n'est pas, comme je dis encore dans tous les signes, n'est pas qu'un voyage physique, ça peut être un voyage mental. Donc, je pense que avec un cadre de coupe comme ça, vous allez vouloir effectuer un certain changement, mais dans la dernière minute. D'accord? Vous allez faire des changements, mais dans la dernière minute. Donc, on peut éventuellement prévoir un déménagement. Mais je pense que par rapport à ce déménagement, il y a encore des choses à fixer, il y a encore des choses à regarder, vous n'avez pas l'air assez enthousiaste par rapport à comment des choses avancent ou comment des choses se passent. Mais je pense que vous avez compris qu'il va falloir que vous appreniez à être un peu plus dans l'organisation. Il y a un manque d'organisation ici, un désordre en tout cas dans vos esprits par rapport à ce que vous voulez et ce que vous voulez mettre en place et ce que vous pouvez éventuellement faire. On va du coup voir les prédictions pour vous. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ces prédictions? Donc, cancer, janvier, cancer, décembre 2019 et janvier 2020. OK. Donc, on a plein de cartes qui sont sorties. On a le mois de mars. Donc, on a une date ici. Donc, il se peut que vous rencontrez une personne qui est née au mois de mars ou tout simplement tout ce que vous faites actuellement, vous allez avoir des réponses possibles au mois de mars. Quelqu'un ici a l'air de vous protéger. Une amie très sincère et très honnête et à votre côté. Il se peut que vous allez avoir des désaccords avec cette personne parce que vous allez douter de la sincérité de cette personne ou de la loyauté de cette personne et pourtant, cette personne ne veut que votre bien. Donc, ça ne sert à rien de douter de cette personne. En tout cas, une personne ici a l'air de vous protéger, une personne ici a l'air de jouer à votre faveur pour vous. D'accord? De temps en haut, vous pourrez avoir quelques désaccords avec cette personne. Cette personne est née au mois de mars, peut-être. Mais cette personne est à votre côté. Cette personne vous aime beaucoup. On a la montagne. Donc, il se peut que vous êtes sur le chemin de la réussite. Je pense que vous avez compris qu'aujourd'hui, il ne faut pas que vous dites tous vos secrets aux gens et qu'il est de temps en haut, il est plus important de conserver certaines choses que d'ouvrir votre vie aux gens. Donc, je pense que vous l'avez compris et maintenant, vous saurez exactement comment agir. Mais, vous êtes sur le bon voie. Un homme aussi va jouer un rôle assez important pour vous. un homme qui vous aime, un homme avec lequel vous allez avoir un contact avec. Peut-être qu'il est né au mois de mars aussi. Un homme va vous amener beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Je ne sais pas qui est cette personne, mais ça va être chaud. On a le chapeau. Il se peut que vous allez jouer différents types de rôles, rôles d'une personne. Ça veut dire quoi, quand on a... Il se peut que vous allez devoir vous adapter à différentes énergies. Vous vous rappelez, on avait eu le fou et le pape. Vous pouvez, il y a un jouet de mon être au jour d'aujourd'hui, quelqu'un de rigueuse, quelqu'un de joyeuse, très vive, qui est très réactive et quelqu'un de sérieux. Donc, il se peut que vous allez basculer entre différentes humeurs, différentes personnalités. Il se peut aussi que vous devez essayer de contrôler aussi votre colère. D'accord? Les éclairs, quand je vois cette énergie ici, vous pouvez avoir tendance à être fâchés pour des petits détails. Je sens que vous allez être irrités. Il se peut que vous allez être fâchés facilement ou facilement irrités ou facilement en colère. Je pense que c'est là où vous et votre ami risquent d'avoir quelques désaccords. Il se peut tout simplement que certaines choses risquent de vous rendre quand vous êtes dans cette énergie de perfectionnement. D'accord? Il se peut qu'il y ait des choses qui risquent de vous énerver facilement. Donc, attention à ne pas aussi agir sur les temps de colère parce que, vous voyez, le fou, il peut être assez négligent de temps à autre. Il peut être très impulsif. Il peut avoir tendance à ne pas réfléchir avant d'agir. Donc, il se peut que vous risquerez d'agir sur une situation alors que si vous avez pris du recul ou que vous avez réfléchi, vous n'aurez peut-être pas à agir comme ça. On a aussi la clé. Donc, peu importe la situation que vous allez vivre ou avoir durant cette période-là. Vous allez toujours trouver la solution à tout ce problème et la solution viendra vers vous. On va voir du coup votre charme. Ok. Quelqu'un ici vient vous offrir une déclaration d'amour. Transformation. Quelque chose se passe ici pour vous. Je pense que vous allez réussir à démasquer une personne. Inspecteur, inspectrice, vous allez aussi réussir à vous montrer, vous allez essayer de trouver ce qui vous rend unique. Mais je pense que vous allez réussir à démasquer une personne. Une personne qui est très proche de vous, qui est dessine peut-être de lion, porte un masque. Vous allez réussir peut-être à démasquer cette personne. Vous allez réussir à jouer au détective pour connaître les intentions de cette personne. On a eu la clé deux fois de suite. Donc forcément, la clé éventuellement représente une opportunité, quelque chose qui est offerte à vous. On vous demande de croire à votre rêve. Donc une bonne nouvelle arrive vers vous. Croire à votre rêve. La voiture pour moi c'est mon voyage, le départ. Oula, on a eu la masque deux fois de suite. Attention, quelqu'un porte des masques ici dans votre vie. Je peux. Attention, on a Gémeaux et Capricorne. On a une Mercure qui rentre en Capricorne vers le 28 décembre. Donc je pense que ça va vous affecter sur plein de choses. Ça va vous permettre de parler des choses que vous n'avez peut-être pas pu dire réellement, des choses qui vous ont blessé ou des choses qui sont enfoulées dans votre esprit. Vous allez pouvoir vous affirmer par rapport à ça. Peu importe là où tu es, vous avez un signe de bélier qui pense à vous. D'accord ? Quelqu'un qui vous garde dans son cœur. On a beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. L'amour va être quelque chose un centre de votre intérêt. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup de rencontres, beaucoup d'événements positifs pour vous. Je vous vois aussi aller tranquille. Cette carte me rappele des cartes du fou. le fait de trouver quelque chose qui vous amène de retrouver la sérénité dans votre énergie, le temps. Je pense que vous allez essayer aussi de trouver du temps pour vous, du temps de peut-être développer votre connaissance spirituelle ou du temps pour peut-être vous reconnecter avec des personnes qui peuvent vous aider à aller mieux spirituellement. La partie santé est aussi importante parce que j'ai le sentiment que vous allez vouloir manger sainement ou essayer d'éliminer certains toxiques de votre esprit. Beaucoup de communication est vraiment présent ici pour vous, mais je pense que je peux va être quelque chose, une information que vous allez travailler énormément avec. compromis. J'ai sorti les trois cartes en même temps. Ici, on a quoi? Compromis. C'est ce que je vous vois faire, rétablissement et demander à vos anges. Donc, compromis, clarification, s'il vous plaît. Les anges, les guides, clarification pour les cancers. Qu'est-ce que cela veut dire pour la partie compromis? Compromis, ça veut dire qu'il faut que vous attendiez avant d'agir. N'agissez pas sur la colère, le temps de la colère. Cherchez une façon à trouver un certain compromis, attendez les bons moments avant d'agir par rapport à ça. D'accord? N'allez pas en colère, mais allez avec la raison, en fait. D'accord? La raison peut être difficile à avoir, mais n'allez pas avec la colère. Rétablissement. Qu'est-ce qu'on voit avec cette énergie? Rétablissement. Agissez. Donc, il se peut aussi que durant les mois de janvier, c'est ça que j'ai attendu dans ma tête, donc il se peut que durant les mois de janvier, après avoir attendu, il y aura des signes qui viendraient vous aider à peut-être prendre des bonnes actions. Donc, je pense que le fait que vous devez attendre ici, vous dit peut-être que cette période que vous devez, c'est quelque chose qui ne va pas durer, en fait. C'est juste des compromis à faire, en fait, avant que la solution soit apportée à vous. Donc, rétablissement et agissez, c'est que quand le moment sera idéal, quand le moment sera top, vous saurez exactement comment agir. Et éventuellement, nous avons demandé à vos anges et ce qui vient ici, c'est oui. Donc, la réponse, si vous posez une question, la réponse viendrait vers vous et la réponse est déjà oui. Vos guides sont là pour vous aider et vos guides sont là pour vous permettre éventuellement d'évoluer. Et enfin, ne soyez pas trop concernés par les histoires du cœur parce que c'est ce qui va préoccuper votre esprit ou des histoires sentimentales. Les choses vont aller, ne vous inquiétez pas. Si vous souhaiterez avoir un bébé, les sentiments, vous allez pouvoir le mettre en place. Peut-être pas durant cette période-là, mais vous allez avoir ce bébé. D'accord? Et les chiffres que je vois pour vous, je voulais juste regarder, on voit le 6. Donc, il se peut que vous voyez les chiffres 33. Il se peut que vous voyez les 8 et 39 comme numéro angélique. Il se peut que vous voyez les 13-13 aussi comme numéro angélique. À part ça, je vous dis merci. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501